Générique Pardon, je suis vraiment désolé, j'ai pas d'autres moyens de commencer ce vlog. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur The Batman, réalisé par Matt Reeves, la nouvelle réinterprétation du Batman avec Robert Pattinson dans le rôle principal, qui incarne un Batman beaucoup plus torturé, beaucoup plus sombre, beaucoup plus meurtri, etc, etc, mais en vérité il est exactement comme dans Les Dark Nights de Christopher Nolan, il n'y a vraiment aucune différence entre ce film et les films de Nolan presque, si ce n'est le style, j'y reviendrai un peu plus loin. Et donc c'est un film Batman où il est beaucoup plus axé sur l'enquête, l'enquête portant sur qui a tué le divertissement dans ce film, parce qu'on se fait chier quand même, c'est pas possible, c'est, je vais essayer d'être plus clair, le début est nul, la fin est nul, le milieu est chiant. Vraiment c'est, je suis assez indifférent globalement à ce que je viens de voir, mais ça démarrait super mal, ça finit super mal, genre t'arrives à la fin, tu fais tout ça pour ça, mais ça a duré deux secondes, ça servait à rien, pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces personnages, etc, etc. J'ai vraiment eu énormément de mal à m'accrocher à ce truc. Donc, la véritable histoire de ce The Batman, c'est que plusieurs personnes importantes de Gotham sont en train de mourir, on fait donc appel au tout nouveau justicier qui vient de débarquer il y a deux ans, le Batman, qui est un mec qui aide la police à enquêter sur des affaires particulièrement sensibles, et notamment sensibles aux influences mafieuses. Le Batman est nommément sommé par le responsable des meurtres de résoudre ses énigmes et suivre son jeu de piste, qui le mènera à plusieurs révélations sur la corruption de Gotham, et à rencontrer la Catwoman de Zoe Kravitz, le James Gordon de Jeffrey Wright, le Riddler, donc l'homme mystère, je crois que c'est comme... Où il s'appelle le sphinx en français, tout ce genre là ? Edward Nygma est incarné par Paul Dano, et le Pingouin est incarné par Colin Farrell, sous une prothèse extraordinaire, mais alors typiquement, cet acteur, il résume tout pour moi en fait, ce choix de casting résume tout ce film pour moi. Énormément d'investissement dans un résultat d'un professionnalisme parfait. Je veux dire, cette prothèse, personne ne la voit, personne ne reconnaît Colin Farrell en dessous du truc, ça marche extrêmement bien. Question, pourquoi ? Et il sert à quoi ? Il sert à quoi dans l'histoire ? Il apporte quoi dans les scènes d'action ? Il apporte quoi de plus au récit ? Il aurait été là ou il n'aurait pas été là ? Ça aurait changé quoi exactement ? Bien entendu, il y a tout un truc de complot. Alors commencez pas à me dire, « Eh ben s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas pu faire ça, etc. » C'est pas la question. La question c'est, dans le film, il apporte quoi ? Tu pourrais virer tous les personnages du film. La Catwoman, heureusement qu'il y a une scène à un moment dans le truc où il doit rentrer dans un bar, et où du coup la meuf serait passée pour une hôtesse, il aurait pu lui y aller en Bruce Wayne aussi. Apparemment c'est le milieu de la pègre, il aurait pu y aller en faisant croire qu'il voulait rentrer dans le milieu, etc. Il aurait complètement pu rentrer dans ce club sans la Catwoman. Et dans l'histoire, elle ne sert à rien. C'est à peine à l'amener sur certains indices à certains moments, mais elle ne sert vraiment pas à grand-chose. Le Jim Gordon, c'est pareil, au final il ne sert quasi à rien dans l'histoire, il n'a jamais véritablement d'utilité dans le récit. Les mafieux, ils sont égaux à eux-mêmes et jamais vraiment mis en avant dans leur côté sombre et pas bien de mafieux, finalement. Donc du coup, ils ne sont pas des menaces particulièrement prenantes. Si tu ne les connais pas du comics, tu n'en as un peu rien à foutre finalement de qui sont ces personnes-là. Et puis le Alfred d'un Dessert Kiss. J'ai rarement vu un Alfred aussi inutile, quoi. Enfin, vraiment, je trouve qu'au tirer des personnages, je ne sais pas quoi que ce soit. Pour moi, c'est ça le problème de tout ce film. C'est vrai que c'est très bien fait. Artistiquement, tu sens qu'il y a une vision, tu sens qu'il y a une patte, tu sens qu'il y a une volonté de faire un bon film Batman. Mais dans les faits, c'est mou et ça ne l'amène pas forcément à grand-chose, quoi. J'ai su que ça s'annonçait mal quand le film a commencé, avec les logos Warner et DC, sans aucun bruit. Et ensuite, le titre Batman énorme, qui prend absolument tout le cadre du Cinemascope, au-dessus du début de l'Ave Maria, qui est un truc très très posé, etc. Et en fait, entre ce choix du titre qui prend absolument tout l'écran, mais qui apparaît sur une musique qui est extrêmement douce, extrêmement tranquille, etc. J'ai tout de suite vu la vibe vers laquelle allait partir le film. Et c'est un film qui est... Il prend toujours 3 tonnes de temps pour présenter des trucs, et il ne sait pas qu'il les présente mal, mais c'est qu'il met trop longtemps à les présenter, en fait. Le regard du film, c'est un truc comme ça, quoi. C'est des plans qui sont très très longs. Alors, ce n'est pas forcément mal que ce soit des plans très très longs, mais c'est très très long pour pas grand-chose. C'est très contemplatif. Et pas forcément grand-chose de très intéressant, ce produit. Généralement, tu as un plan comme ça qui dure très longtemps. Tu as beaucoup de plans-séquences pour accompagner le personnage dans différents endroits, etc. Mais j'y reviendrai un petit peu à certains de ces plans-là. Pas tous, mais certains de ces plans. Et il te remplit ça avec des espèces de couinements et des cris de violons. Vous savez, c'est les violons qui sont soit en train de faire des... Et des petits trucs comme ça, quoi. Ou alors, tu as un truc un peu glauque, qui est censé être glauque, parce que je ne le trouve pas très glauque au final, qui arrive devant l'écran, et tu as les violons qui font... Vous savez, le gros truc comme ça. Et en fait, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est beaucoup de prendre son temps pour essayer de commencer à faire monter une tension et puis ensuite faire un truc qui est censé être intéressant. Mais en fait, je trouve que la tension ne monte jamais. Il y a toujours un truc qui ne marche pas, en fait. Ça finit toujours par être plus ennuyeux qu'autre chose, quoi. Et qu'on ne revienne pas encore me sortir que je ne sais pas apprécier les films qui sont posés avec une atmosphère. Et pareil, parce que j'ai envoyé un message à Kleppman pour lui dire ce que j'avais pensé du film en sortant du truc. Et il m'a dit « Ouais, les fans de Batman, ils vont trop kiffer, mais le grand public, ça va peut-être un peu compliqué. » C'est trop simple, ce genre de conneries. J'en ai vu des thrillers et des films d'investigation et des enquêtes sur des trucs policiers un peu glauques, un peu machin. J'ai vu Seven, comme tout le monde. Et ce n'est pas Seven, The Batman. Ce n'est pas intéressant. Tu n'arrives pas à entrer dedans, tu n'arrives pas à être pris par le truc. Je trouve personnellement que ça ne marche pas et ma salle était extrêmement plate pour une salle qui était remplie à rabord la première journée de sortie du film, etc. Enfin, honnêtement, il n'y a pas eu des tonnes de réactions, quoi. Il y a quand même eu des gens qui ont essayé d'applaudir à la fin, mais ils ont été tellement mous pendant tout le film que ça a vraiment duré deux secondes. Vraiment, c'est chiant, quoi. Je trouve que ce film est chiant. Et j'étais à côté de deux mecs, il y en avait un côté de moi qui était quasiment en train de s'endormir pendant tout le film. Il y a un moment où il était vraiment comme ça, couché dans la coudoir, il était presque en train d'empiéter sur mon siège. Tu veux bien dégager, mec ? Enfin, vraiment, le mec n'en avait rien à foutre. Et il y en avait un côté qui avait l'air ultra fan et qui, à certains moments, genre, quand tu travailles justement une ambiance, que tu filmes l'ombre pour voir Batman en sortie, un truc dans ce genre-là, et il était genre à mettre ses mains devant la bouche, comme ça, toujours à merdue. Et en fait, à chaque fois, je le sentais un peu contrarié dans sa jouissance, si vous voulez, quoi. Cohitus interruptus. C'était vraiment l'impression qu'il est en train de partir et qu'en fait, il n'y a jamais eu le climax qu'il a envie d'avoir et ça finit toujours par retomber un petit peu, quoi. Je vais vous dire à quel point on s'emmerde. Il y a toute la scène que vous avez déjà vu dans la bande-annonce où il y a des funérailles, en principe, qui ont lieu, il y a une bagnole piégée qui débarque avec un mec qui a une bombe attachée autour de lui, etc. Quand j'avais regardé la bande-annonce, j'avais dit, bon, peut-être que le soir même, le mec revient sur le truc faire une enquête parce que je voyais le Batman et il n'y avait plus personne dans la pièce. En fait, ça a lieu quelques secondes après, mais le temps que tout ça se produise, le temps que la bagnole débarque, le temps qu'elle ne s'empale contre le truc, le temps que le mec sorte de la bagnole, le temps qu'il montre son truc, le temps que les flics fassent évacuer, etc. Mais en fait, tu as commencé à te faire chier, quoi. C'est censé être une scène ultra tendue, ultra nerveuse, où tu devais vraiment être au bord de ton fauteuil, collé à ton siège, en train de dire, putain, la bombe va péter, la bombe va péter, etc. Et au final, tu en es venu à te faire chier et à te demander, bon, elle finit quand, la scène ? Parce que ça a déjà duré trop longtemps, quoi. Enfin, c'est dingue ! Donc voilà, si j'ai un truc à dire, c'est que c'est trop lent, la plupart des plans durent trop longtemps, il y a trop d'espèces d'effets, de silence, d'attente et de machin, ce genre-là. Il y a quelque chose qui est dans le rythme qui ne va pas du tout. Et franchement, tu sais que tu peux en couper quand tu arrives à 2h55, quoi. Quand on est arrivé à la première scène d'action du film, qui est la course pour fuit en bagnole avec pingouin sur l'autoroute, ça doit faire genre 1h ou 1h10 que le film a commencé et qu'il ne s'est rien passé, quoi. C'est juste Batman qui vient chuchoter dans des décors un petit peu sombres pour te dire que la ville est pourrie, etc. Alors après, c'est sûr, visuellement, techniquement, le film, il est irréprochable. Il y a effectivement un énorme travail, par exemple des zones d'ombre, il y a énormément de jeux sur des personnages qui arrivent dans l'ombre, donc soit un personnage bouge et puis d'un seul coup, tu te rends compte que derrière lui, il y a quelqu'un parce que tu as juste un petit reflet de lunettes ou un truc dans ce genre-là. Ou alors tu filmes une allée sombre et d'un seul coup, tu as le Batman qui sort de l'ombre et qui donc, son costume se révèle au fur et à mesure, etc. Il y a pas mal, effectivement, comme je l'ai dit, de plans séquences qui servent du coup à vraiment suivre le Batman, à être intégré dans son point de vue, à être avec lui. Donc il y a beaucoup de plans séquences quand il débarque dans certaines boîtes de nuit, quand il débarque sur certaines scènes de crime, sur des trucs dans ce genre-là. Il y a aussi beaucoup où on a un subjectif de Batman quand il arrive dans sa Batcave. Et du coup, je trouvais que ça rendait vachement bien d'être avec lui déjà dans le détail de couloir avant et ensuite arriver avec la Batcave avec son point de vue à lui. C'est comme ça que lui, voilà, Batcave et pas juste les plans qu'on a, nous, en tant que spectateurs, pour nous rendre le truc encore plus grandiose, etc. Donc je trouvais que, par exemple, ces idées-là étaient intéressantes et effectivement, le film essaye plus de nous plonger dans ce monde avec lui, d'être avec sa personnalité, de le suivre, etc. En ce sens, c'est bien plus réussi que ceux de Burton, par exemple, qui oublient presque que Batman est dans le film à certain moment, tellement ils sont concentrés sur les méchants. Il y a des idées intéressantes de mise en scène comme le fait que, à un moment, le Riddler jette un marteau, le marteau débarque vraiment juste au bord de la caméra, vraiment à 2 mm de l'objectif et l'objectif fait le point pile-poil sur le marteau qui arrive juste à côté de l'objectif. Et quelques minutes plus loin, tu as la scène où tu as Batman qui enquête et il réalise qu'il y a quelque chose qui a été jeté à cet endroit-là et à ce moment-là, on reprend exactement le même plan avec le flou déjà là où était le marteau avant et en fait, lui, Batman n'est jamais véritablement net dans le plan. Je crois que même ses bottes ne sont pas nettes, tu le vois derrière mais il n'est jamais net dans le plan. Donc en fait, en reprenant ce plan tel quel, tu vois qu'en fait, le Batman, quand il voit ce truc, il a compris, il sait ce qui s'est passé. Il est presque dans le film parce qu'il voit la scène dans sa tête se faire et du coup, le plan se rejoue, le plan qui était là pendant la scène de l'attaque mais cette fois-ci dans la scène de l'enquête. C'est intéressant comme truc de mise en scène, tu vois que c'est travaillé comme film. Il y a aussi avec cet aspect sale en dehors de l'ombre bien sûr et du fait qu'il pleuve tout le temps à Gotham et qu'il y a de la crasse sur tous les murs, etc. Mais il y a aussi ce côté sale de la lentille de la caméra elle-même. C'est-à-dire qu'il a pris des focales qui font une légère déformation sur les bords et du coup, vous allez avoir des plans larges par moments, ça se voit plus sur les plans larges que sur les plans approchés, généralement c'est les focales larges qu'ont ces déformations là. Et du coup, sur certains plans larges, si vous regardez sur les côtés, vous verrez des déformations du flou qui permettent de rendre l'image un petit peu sale, un petit peu dégueulasse et ça transcrit évidemment le message global du film. Ça fait aussi ces déformations en partie parce que c'est de l'anamorphique les lentilles qui sont utilisées donc il y a une petite déformation du bokeh. D'ailleurs, il y a certains plans qui passent bizarrement avec le flou, notamment il y a un plan où il est sur une plateforme qui est suspendue au-dessus de un gradin. À chaque fois qu'on a un plan avec cette plateforme, quand tu regardes en dessous, le dessous a l'air très bizarrement foutu, très bizarrement flou. Tu as l'impression que les deux sont vraiment très séparés et je n'arrive pas à savoir si c'est parce que c'est un fond vert ou si c'est juste la dentille qui du coup a un rendu qui est très spécial, très différent et qui du coup fait que tu as un contraste très net entre une zone de netteté et une zone de flou. Je ne suis pas sûr à 200%. Mais en tout cas, je sais qu'ils bossent énormément sur le flou dans le film. Il y a énormément de plans qui sont soit où la profondeur de champ est extrêmement réduite, extrêmement restreinte sur un objet vraiment extrêmement petit et du coup, tout le reste est flou. Mais il y a aussi des plans qui sont entièrement flous pour te dire que le personnage est en train de faire un truc mais on ne te montrera ce qui s'est passé vraiment que dans la scène d'après, etc. Beaucoup de travail sur les couleurs orange et rouge. Le rouge entoure Batman le plus souvent. Mais aussi un petit peu d'orange notamment pour les matinées, les trucs dans ce genre là. Donc c'est sûr qu'il y a un travail visuel déjà qui est assez intéressant. En termes de décor, c'est pas trop mal non plus. J'ai beaucoup aimé le château de Bruce Wayne. C'est genre, c'est la maman de tous les châteaux gothiques du monde. Ça déborde tellement de gothiques de partout que genre c'est... Tu regardes dictionnaire gothique. Batman. Le château de Batman. À l'extrême quoi. Il y a genre un chandelier de sculptures gothiques qui pend au-dessus de la table. Il faut vraiment te foutre des arches gothiques un peu partout. Il y a aussi un travail intéressant sur certains décors qui sont liés au Riddler avec des décors qui sont extrêmement surchargés, extrêmement remplis de beaucoup de détails, etc. etc. Mais c'est un peu mon problème. C'est-à-dire qu'une fois que tu sors de la technique... La musique aussi est géniale de Giacchino. Mais une fois que tu sors de la technique, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à prendre. Par exemple, je ne vois pas ce que cette version du Batman apporte en plus d'un autre Batman. On dit que c'est un Batman qui est vachement plus centré sur l'enquête. Vous vous souvenez de tout le moment où il va rechercher la balle dans le mur et il sort une brique et il enquête grâce à ça, etc. C'est mille fois plus poussé que tout ce qu'il fait dans ce film. Dans ce film, tout ce que fait Batman, c'est répondre à des énigmes. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard au côté des énigmes. Mais grosso modo, il n'a rien de plus ou de moins que dans un autre film qui a déjà été fait avant et notamment ce de Nolan. Je veux dire, même son costume, c'est exactement le costume du Batman de Nolan. Le scénario, c'est un peu la même idée aussi. C'est Batman qui commence à peine à faire sa mission et donc du coup, il est confronté aux réactions que ça provoque dans la population et une de ses réactions, c'est par exemple un des méchants, le Joker dans The Dark Knight du coup, dans cette version-là. Donc, je n'arrive vraiment pas à voir ce qu'il y a de si différent dans celui-là. Je pensais que ça allait être le côté edgy et sale et violent, etc. Mais au final, il y a tellement peu de scènes d'action que tu ne le sens pas du tout. Finalement, le côté un peu violent et edgy, il y a genre une scène, il y a deux scènes dans le film où il s'excite un petit peu trop mais c'est vraiment les seuls trucs qui montrent un peu sa violence et qui montrent un côté un peu différent de lui. Sinon, cet investissement qui allait jusqu'au le plan où il sort de la douche avec le dos foutu en l'air avec des échymoses et des machins, c'est au début de Batman, de The Dark Knight, de Nolan. Vraiment, au final, je n'ai vraiment pas du tout réussi à voir ce que ce film avait de plus que les autres, si ce n'est, essayer de te donner un look un peu film noir et d'avoir ce côté un peu film d'auteur indépendant qui fait que tout traîne pendant des heures et des heures et du coup, tu t'emmerdes un petit peu au final. Alors, j'ai dit en début de vlog, ça commence mal, ça finit mal et au milieu, c'est mou. Expliquons un petit peu plus du coup. Ça commence mal parce que, par exemple, tu as tout un speech au début, une voix off avec un monologue de Batman qui est en train d'expliquer que ça fait deux ans qu'il a commencé sa mission et qu'il est donc en train de faire son truc. On a déjà installé un bat signal. Quand le film démarre, c'est déjà installé et il est déjà pote avec Gordon, etc. On ne revoit pas la mort des parents, même si on en parle évidemment de la mort des Wayne, ça fait partie de l'histoire, mais on ne réinstalle pas tout ça. Tout est déjà en place depuis deux ans. Mais au début du film, tu as une scène où il va voir du coup les mecs qui sont maquillés en clown, comme on avait vu dans les bords d'annonce. C'est le premier mec dont il défonce la gueule en disant I'm Vengeance, etc. Et ils n'ont pas pu s'empêcher d'avoir une scène où quelqu'un lui demande qui tu es pour qu'il puisse répondre I'm Vengeance. Mais ça fait deux ans qu'il est là ! Il a un bat signal qui est dans le ciel et que les mecs ont regardé avant de faire une connerie pour voir est-ce qu'il y a Batman qui serait là dans le coin, etc. Donc d'où quand il sort de son allée de l'ombre pour se mettre devant eux les mecs vont Ah t'es qui ? C'est toi ce costume, etc. C'est Batman ! Ça fait deux ans qu'il est là et qu'il fout des raclées ou des mecs comme vous. Vous savez pas qui est Batman ? Déjà ce genre de contresens m'a énervé en fait. Parce que d'un côté t'as envie d'avoir le fait qu'il soit déjà installé et qu'il est déjà Gordon, etc. Et en même temps t'as envie de le traiter comme on l'a traité en tous les films ou Batman tout bêtement. Même chose, scène suivante, il débarque sur une scène de crime, il y a des flics partout dans le couloir et il est escorté par Jim Gordon. Il y a un flic dans le couloir qui l'arrête et qui lui dit non non vous allez pas plus loin c'est une scène de crime. Ton patron vient de passer il sait qu'il a le Batman derrière lui tu crois pas qu'il serait au courant. Parce qu'ils ont besoin d'avoir cette scène pour te dire vous voyez certains flics ils ont du mal avec Batman tu te demandes bien pourquoi d'ailleurs parce que le mec se substitue jamais vraiment à la justice. il livre les criminels à la justice il ne rend pas justice lui-même justement pas d'armes pas de machins etc. Donc pourquoi est-ce que les flics lui en voudraient à ce point là oui bien sûr on n'aime pas le côté justicier masqué notamment le côté vigilante mais le mec a l'air quand même beaucoup plus utile qu'autre chose limite tu te demandes est-ce que c'est pas un flic véreux ou quelque chose non c'est juste pour qu'on te montre que certains flics ne sont pas d'accord avec Batman pourquoi ? donne-moi une bonne raison de ne pas être pour ce mec mais surtout le truc c'est voilà ils le connaissent le Batman c'est probablement et il y a encore un flic qui n'est pas au courant que des fois Jim Gordon il vient avec Batman et qu'il arrête en plein milieu du couloir et tu fais mais c'est quand même super bizarrement foutu comme truc cette intro je la trouvais plutôt cool et effectivement quand le mec à côté de moi qui était vraiment fan et qui faisait des ouh dès qu'il avait un truc qui était cool pour Batman il était en train de commencer à apprécier tout le début l'arrivée du Batman parce que justement comme je vous le dis c'est long donc tu as toujours une grosse montée crescendo par exemple avec le thème du Batman et ça monte petit à petit ça monte petit à petit mais c'est long à faire comme le pam 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 etc et donc ça monte ça monte ça monte ça monte et ensuite le Batman sort de l'ombre et je me dis ah effectivement c'est super cool parce qu'en fait depuis le début de cette séquence on est en gros en train de mettre en place que les criminels ont peur de l'ombre ils ont peur du noir parce qu'ils sont ils savent que s'il y a le Bat logo quelque part et même en général ils peuvent toujours voir sortir Batman de l'ombre donc du coup ils ont peur de l'ombre et il le dit ce con ça passait tellement bien c'était parfaitement intégré dans la mise en scène tu pouvais juste faire du show dans le tel et ensuite le mec je sors de l'ombre je suis une ombre etc et tu fais mais non mais pitié mais le dis pas tu fais tout ce bordel tu fais toute cette montée tu fais tout ce crescendo pour ensuite gâcher ta révélation et donc ensuite le film démarre et on a grosso modo juste Batman qui arrive dans une pièce et qui chuchote ou chuchote grogne différents trucs sur voilà Gotham c'est pourri et puis il y a plein de méchants et puis il y a plein de machins etc évidemment en plus c'est les mêmes criminels que d'habitude Falconi et tout le bordel et puis d'un coup enfin tu arrives à une scène de baston et aussitôt commencé aussitôt terminé la scène de baston c'est un truc qui me fait super chier avec ce film c'est qu'il y a énormément de build-up parce que le film aime bien prendre son temps mais généralement quand tu arrives en haut du build-up il n'y a rien de satisfaisant à l'arrivée parce que genre les scènes de baston effectivement elles sont ultra rapides tu as la scène de baston où il se bat dans la boîte de nuit les petites images rapides que tu envoyais dans la bande-annonce te donnaient l'impression que ça allait être un truc de ouf mais en fait toutes les images sont comme ça en fait c'est toujours filmé d'un petit peu loin et puis il enchaîne les coups mais un petit peu loin et dans la brume ou l'ombre la poussière la fumée et tout ce genre là et du coup tu n'es jamais vraiment proche du truc tu ne sens jamais vraiment l'action tu ne sens jamais les coups être portés tu ne sens jamais le choc et les scènes sont généralement ultra rapides c'est genre tu dois avoir une vingtaine d'enchaînements maximum par scène de baston et c'est tout quoi et du coup c'était ultra décevant ils ne font pas la même chose avec la première course poursuite la première course poursuite c'est en même temps le reveal de la Batmobile et donc il fait un build-up extrêmement long c'est à dire que tu as les mecs qui sont en train de tirer les uns sur les autres et puis d'un seul coup tu entends un bruit de moteur qui démarre alors je ne sais pas pourquoi mais la Batmobile crie quand la Batmobile démarre ça fait un genre un truc hyper bizarre et effectivement tu as genre une minute entière de build-up où tu vois juste la voiture en train de faire des de préparer les gaz tu as ensuite un contre-champ sur le pingouin qui est en train de garder la bagnole ensuite re-champ sur la bagnole et puis tu as un plan à l'arrière sur le moteur qui est en train de commencer à jeter des flammes et des machins et puis re-contre-champ sur pingouin et puis ensuite re-plan sur la Batmobile re-contre-champ sur pingouin etc ça monte ça monte ça monte et puis au bout d'un moment tu fais bon on va y aller au bout d'un moment quand même on y va au bout d'un moment la bagnole part et on a la scène de course-poursuite la plus chiante que j'ai vue de ma vie on va sur une autoroute on se faufile pour deux plans en contresens sur la route et ensuite on arrive dans le sens normal et on est juste en train de se promener au milieu du trafic et des camions avec des plans beaucoup trop rapprochés pour que tu arrives à suivre l'action il y a des tas de moments où je ne savais même plus où est-ce qu'on était exactement et je crois que c'est volontaire de la part du film qui fait exprès à certains moments d'attendre avant de faire le contre-champ montrer enfin qui est-ce que tu es en train de suivre avec ces cabrioles de bagnole etc on est de nuit avec des reflets orange pour essayer de faire des reflets sur le pare-choc des bagnoles pour que ce soit joli etc donc du coup tu ne vois même plus quel bagnole est en train de courir parce qu'elle est en pleine nuit etc c'est chiant tu n'es pas investi dans la scène de course-poursuite parce que tu ne te rends pas une compte de ce qui se passe et pourtant la scène est réalisée avec des plans qui sont extraordinaires le plan où la caméra est accrochée à la bagnole à la Batmobile et la Batmobile fait un virage s'arrête et juste quand elle s'arrête tu as la bagnole de pingouin qui débarque dans le cadre pile-poil au bon endroit qui fait des tonneaux tu fais mais ce plan il est magnifique c'est un des plans les plus ingénieux et extraordinaires du cinéma ingénieux peut-être pas non cela dit il va y avoir beaucoup d'ingénierie dans le calcul du truc comment faire la cascade pour que ça marche bien que la bagnole s'arrête au bon endroit etc mais le plan il est extraordinaire mais la scène de course-poursuite elle était un petit peu chante et c'est toujours comme ça tu as du build-up du build-up du build-up et puis ensuite tu as 10 secondes de scène d'action et puis ensuite ça passe à autre chose etc typiquement vous avez vu le plan où il se fait canarder dans un couloir avec des mitraillettes etc c'est le plan du film il n'y a pas d'image en plus il n'y a pas de truc en plus au début ou à la fin de la scène vite fait il y a un personnage qui se fait niquer vite fait dans un coin mais en dehors de ça le plan il est tel quel tel que vous l'avez vu dans l'avance là comme ça dans le film et c'est tout c'est la totalité de la scène d'action c'est ça c'est ce plan pareil quand le climax commence à se produire il y a des trucs très compliqués qui se produisent dans la ville je ne vous le dis pas si jamais vous n'avez pas vu les bandes annonces mais il y a quelque chose de très compliqué qui se passe à Gotham déjà ça se produit de loin et sans que Batman soit vraiment investi devant donc en fait comme ça sort de nulle part tu ne comprends pas le côté ultra dangereux et grandiose aussi on va dire de ce qui est en train de se produire parce que ça passe extrêmement vite tu as 2-3 plans sur le truc ça revient vite fait le faire chier vers la toute fin du climax mais en dehors de ça ça n'apporte pas grand chose de plus c'est pas utile véritablement dans le climat enfin ça sort de nulle part et ça part très vite quoi donc encore une fois ça manque d'impact tout ça et du coup je trouve ça assez décevant quand c'est pendant tout le film et quand c'est à la fin du film c'est encore pire on arrive au climax ça dure même pas 2 ou 3 minutes l'action du climax quoi il y a à peine 2 ou 3 plans de Batman qui est en train de se battre contre quelqu'un c'est ultra laborieux ça se traîne le cul c'est pas du tout impressionnant enfin pas tant que ça en tout cas puis en plus les scènes de fin alors il n'y a pas de scène post-credit post-générique etc il y a un petit goodbye qui est marqué à la fin du générique c'est Clapman qui me l'a dit parce que moi je me fais chier devant le film je suis parti très vite quand le générique a commencé je me suis dit je vais pas me faire chier à attendre les scènes post-génériques je demanderai à Clapman il l'a déjà vu 2 fois donc c'est très bien mais donc ouais arrivé à la fin on te tease la suite avec un autre méchant qui va débarquer et genre cette scène elle est elle est d'un mou et puis elle est d'un convenu d'un ridicule c'était mauvais c'était mauvais mauvais comme fin en tout cas le film lui-même je vous dis je le trouve chiant je le trouve pas mauvais je le trouve chiant très bien fait mais très chiant il y a des tout petits trucs qui m'ont fait décrocher à certains moments dans le milieu c'est genre il y a un moment où tu as Batman et Catwoman qui enquêtent et à un moment ils rentrent ensuite dans l'appartement de Catwoman mais il n'est jamais véritablement filmé pendant cette transition pendant le moment où ils vont de là où ils étaient jusqu'à l'appartement de Selina et en fait du coup tu te poses la question c'est est-ce qu'il y est allé déguisé en Batman en plein jour là où tout le monde peut le voir etc etc en plein milieu de la ville ou est-ce qu'il a retiré son costume mais s'il a retiré son costume où est-ce qu'il a retiré son costume pour pas que Selina le voie il a eu du bol quand même qu'elle le voit pas il a commencé par le casque peut-être enfin je sais pas t'es arrivé dans une pièce tu vois Batman qui est complètement à poil par le masque au-dessus donc typiquement tu vois ce genre de truc tu te dis c'est pas crédible il y a un truc qui est pas crédible dans ce truc et ça te sort un peu du film il vient de se passer quoi là comment est-ce qu'il est allé du point A au point B sous quelle forme etc et comment est-ce que personne l'a remarqué en train de passer il y a un autre truc qui à mon sens marche pas trop au niveau vraisemblance et même cohérence j'ai envie de dire parce qu'il y a un autre moment où ça marche pour le coup c'est quand il envoie Selina dans un bar il lui met des lentilles qui lui permettent du coup de voir tout ce qu'elle voit elle avec ses yeux et la nana en a marre un moment et retire les lentilles et quand elle retire les lentilles ça coupe la transmission déjà tu te demandes quand la transmission marche encore parce qu'ils sont en dessous de je sais pas combien de mètres cubes de ciment de béton je sais pas comment le signal arrive à sortir encore quand elle retire les lentilles du coup la transmission s'arrête et tu fais pourquoi retirer les lentilles et arrêterait la transmission c'est pas ton oeil qui alimente la lentille on est l'énergie enfin j'en sais rien cela dit comment est-ce que ça fonctionne un truc comme ça qu'est-ce qui lui donne de l'énergie mais justement le truc c'est que quelques semaines plus tard il y a Selina qui le contacte grâce à la lentille qu'elle a gardée avec elle et tu fais du coup ça marche quand c'est pas sur les yeux puisqu'elle apparaît devant la lentille et regarde le truc quoi c'est posé par terre clairement donc je fais ben non ça marche donc pourquoi est-ce que ça a arrêté de fonctionner quand elle a retiré sa lentille t'aurais pas pu lui demander simplement de retirer la lentille et de la poser quelque part dans le bar et pouvoir continuer ensuite à entendre des infos sur ce que tu cherches etc etc enfin je je trouve qu'il y a des choses qui marchent pas dans ce scénario et donc pour revenir vite fait sur l'intrigue et l'enquête elle-même et l'intérêt de Batman dans ce truc qu'est-ce que ça peut avoir d'intéressant ou différent par rapport aux autres et vraiment j'arrive pas à savoir mais l'un des intérêts qui aurait pu être travaillé c'était avec du coup le Riddler le film essaye très clairement de mettre les deux personnages en parallèle notamment ils font très souvent des plans subjectifs donc il y a beaucoup de plans pareil qui sont extrêmement longs c'est juste un mec avec des jumelles et donc la vision des jumelles sur ce que le mec regarde et le plan dure des heures et des heures et des heures et à chaque fois t'entends le personnage derrière en train de en train de respirer comme ça vraiment bien fort pour faire vraiment la respiration de mec qui est pas bien dans sa tête et ces plans-là tu les as à la fois quand Riddler observe quelque chose et à la fois quand Batman observe quelque chose donc tu vois qu'il y a une espèce de mise en commun qui est en train de se faire à ce niveau-là t'as beaucoup d'éléments du scénario qui vont les mettre en commun mais ça sera des révélations qui reviendront un peu plus tard et principalement le truc sur lequel je m'attendais à les voir être comparé c'était la question de la maladie mentale parce que tu découvres des choses par rapport à Bruce Wayne dans cette histoire qui te font te demander est-ce que par hasard il serait pas juste un peu pas bien dans sa tête et le personnage de Paul Daino donc Riddler est pas bien dans sa tête Paul Daino en principe est un mec qui est très doué pour jouer les personnages pas bien dans sa tête et il y a beaucoup de choses qui font que ça ne marche pas déjà le fait que finalement ils aillent pas vraiment dans le domaine c'est-à-dire que t'as des suggestions t'as un sous-entendu par rapport à la santé mentale des Wayne mais c'est jamais pousser un peu plus loin et on n'essaie jamais de projeter exactement le truc sur Batman lui-même parce qu'il y a une question pour certains problèmes mentaux d'héritage on sait pas si c'est génétique ou d'autres choses mais on sait souvent que quand les parents ont eu certains problèmes mentaux ça peut revenir sur les enfants l'alcoolisme en fait partie par exemple et donc ça en fait ils en font rien mais le truc c'est qu'en fait ils en font rien tout court c'est-à-dire que c'est suggéré cette folie de Batman par l'histoire de sa famille mais par rien d'autre dans le film et c'est en ça que je comprends pas par exemple pourquoi est-ce qu'on a besoin de Batman pourquoi est-ce qu'on a besoin de Batman pour déchiffrer les énigmes du Riddler de ce film parce que ces énigmes c'est les énigmes les plus basiques du monde c'est genre je peux être aveugle ou divine ou machin etc je suis quoi ? la justice à tout hasard la justice est aveugle la justice divine la justice machin enfin c'est les énigmes les plus basiques qui soient et alors le problème d'Enigma c'est que tu peux avoir là aussi la solution c'est un personnage qui est compliqué à gérer tu peux avoir la solution un peu plus comique quand t'étais avec les Batman de 66 où le mec faisait des énigmes absolument débiles dans le ciel mais ce que j'aimais bien avec la raison pour laquelle je cite cette référence là c'est que ces énigmes étaient absurdes les énigmes étaient débiles finalement une personne censée en lisant ces énigmes n'arriverait pas à les résoudre et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on a besoin du Batman parce que si on jouait sur la folie du Batman on pourrait dire bah en fait lui il est aussi détraqué finalement que ce Riddler et donc lui il peut comprendre ces énigmes qui n'ont aucun sens pour nous comme un des mortels mais en me faisant des énigmes lambda que n'importe qui peut résoudre on les a presque tout de suite dans la barre d'annonce on les a déjà toutes résolues avant d'aller regarder dans le film à quoi ça sert d'avoir un Batman d'avoir le meilleur détective du monde soi-disant pour résoudre des énigmes n'importe qui en sixième pourrait comprendre ou pourrait trouver c'est ça le truc tu joues à fond sur ce Batman à vif à fleur de peau etc et au final ça apporte quoi même sa noirceur ou sa dépression ne l'aide pas vraiment à voir le truc il est au courant qu'il y a de la corruption et des trucs dans Gotham depuis bien longtemps c'est pas le mec qui lui apprend je ne sais pas ce que ça apporte d'avoir ce Batman dans cette histoire et l'autre truc qui fait que cette confrontation sur la folie ne marche pas c'est que bon déjà Batman n'est pas représenté comme un fou mais alors le Paul Dano au contraire c'est horrible parce que Paul Dano c'était genre c'est son game de jouer les fous c'est un mec qui a été super connu pour des rôles de fous mais il arrivait si bien à jouer les fous parce qu'ils avaient l'air réalistes et là il est tellement dans le surjeu il est tellement dans l'excès il n'y a aucune réplique qui le fait crédible son gros kiff pour montrer qu'il est taré c'est qu'en gros ses cris vont se transformer en début de phrase c'est à dire que au lieu de dire I got you Batman il va se mettre à crier en mode I got you Batman ou un truc genre là c'est que des trucs comme ça il est aberrant il n'est pas crédible deux secondes il surjoue à 200% son personnage de fou et ça passe pas une seule seconde c'est pas crédible ça marche pas ça marche pas je sais que je vais en énerver beaucoup avec ce que je dis je veux vraiment que vous essayiez de comprendre mon problème je dis pas que c'est un mauvais film je dis que c'est un film chiant il y a une différence entre un mauvais film et un film chiant un film chiant peut être extrêmement bien fait mais chiant un mauvais film peut être très mal fait mais peut être intéressant aussi par exemple mais c'est juste je dis pas que c'est la plus grosse catastrophe du monde ça servait pas à grand chose par exemple de faire un nouveau Batman ça apporte rien de plus par rapport aux autres scénarios et au final c'est un petit peu vide et il y a trop de build up trop de set up pour des pay off pas assez satisfaisants vraiment personnellement je suis ressenti assez frustré du film mais pas énervé pas en train de dire putain mais qu'est-ce que c'est de grosse merde etc c'est juste non c'était très chiant je me suis vraiment beaucoup ennuyé c'était très bien tourné les acteurs étaient excellents il y a une volonté de mise en scène intéressante le montage pour moi est acheté vraiment à la poubelle mais il y a des décisions de réalisation qui sont extrêmement intéressantes mais le tout ne se mélange pas parce que le fouet bat pas assez vite tu pourrais essayer de faire une métaphore un peu culinaire tu n'arrives pas à combiner les ingrédients à amalgamer les trucs parce que non c'est trop long c'est trop long ça tue toute l'attention qui est en train d'être créée ça tue le grandiose enfin ça tue ça tue tout je trouve personnellement que ça ne marche pas je ne suis pas du tout charmé par la solution qui vient de nous être proposée si c'était pour faire ça ce n'était pas la peine franchement ça ressemble trop à ce Café Nolan c'est pas assez intéressant pas assez exploité je ne le trouve pas assez audacieux avec ce qu'il essaye de dire ou de faire avec les différents messages et les machins pour moi c'est pas intéressant c'est pas une grosse merde mais c'est inintéressant donc voilà en ce qui me concerne je n'ai pas aimé The Batman je me suis profondément ennuyé du coup si vous avez envie d'y aller parce que vous adorez Batman bah allez-y peut-être que vous vous allez kiffer vous allez me dire ah c'est mieux il est plus détective etc mais alors personnellement je trouve qu'il est nul le personnage de Batman est nul je le trouve pas très intéressant le film lui je le trouve relativement chiant très joli très bien fait mais très chiant voilà c'était mon opinion sur The Batman prenez soin de vous allez voir des films ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz